Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une petite question. Pourquoi parle-t-on de normes équivalentes ? Alors c'est une sorte de cours ou de prélude à un cours. Je vais présenter la définition de normes équivalentes, mais j'aimerais surtout insister sur le pourquoi. Pourquoi en vient-on à considérer cette notion ? Dans un premier temps, je vais écrire deux, trois petites choses. Je vais présenter quelques exemples, et puis j'expliquerai ensuite les enjeux qui se cachent derrière cette notion-là. Et on se retrouve ici. Alors j'ai considéré E un R espace vectoriel, ça nous fournit un cadre assez intéressant pour parler de normes équivalentes, et je considère ensuite deux normes quelconques sur E, cet espace vectoriel. Un exemple très simple d'espace vectoriel, c'est R2. On sait qu'il existe plusieurs manières de normer cet espace vectoriel. Je peux dire que la longueur du vecteur X, on peut la mesurer avec Pythagore, on peut la mesurer à l'euclidienne, donc je fais référence ici à la norme E2. On sait aussi qu'on peut considérer les composantes sur la droite vectorielle engendrée par E1 et celles sur la droite vectorielle engendrée par E2, de prendre les valeurs absolues de ces composantes et en faire la somme. On parle ici de la norme E1. Et plutôt que d'en faire la somme, je pourrais aussi considérer la plus grande des deux en valeur absolue, ce qui aboutirait au concept de norme infinie. Et il en existe bien d'autres, mais en voilà au moins trois. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, sont-elles équivalentes ? Alors, je n'ai pas encore défini le terme, mais on peut se dire, sont-elles interchangeables ? Et il vient ici une question immédiate. Question d'Ambre. Vous venez de parler de normes interchangeables. Mais interchangeables, pourquoi ? Et voilà comment je commencerai à répondre à Ambre, et voilà qui nous permet d'aller un peu plus vers cette notion de norme équivalente. En fait, quand on parle d'une suite de Cauchy, d'une suite convergente, ou d'un sous-ensemble de E qui est ouvert, fermé, borné, complet, compact, on devrait toujours préciser pour quelles normes ces notions s'appliquent. C'est-à-dire que quand j'ai une suite de Cauchy, je devrais dire qu'elle est de Cauchy pour la norme N1, par exemple. Si j'ai un sous-ensemble de E, je pourrais dire qu'il est borné pour la norme N2. Donc, ce sont des notions qui n'ont de sens que parce qu'on a une manière particulière de mesurer les distances, la distance entre deux vecteurs étant définie comme la norme de la différence entre ces deux vecteurs. Intervention de Séraphin. Voilà qui est étrange. Au lycée, j'ai le souvenir de suites convergentes, mais la norme correspondante n'a jamais été précisée. Et cette fléchette que Séraphin a lancée, je dirais qu'il l'a lancée dans le mille. Parce qu'on n'a pas parlé au lycée de suites de Cauchy, ni d'ouvert, fermé, borné, complet, compact, tout ça c'est trop complexe. Mais on a bel et bien parlé de suites convergentes. Et effectivement, on n'a jamais dit, ah ben tiens, voilà une suite de réel qui converge pour la norme 1, ou pour la norme infinie, ou pour la norme 2. Ce ne serait jamais venu à l'idée. C'est un mystère que je vais éclaircir à la toute fin de cette vidéo. Pour l'instant, je vais faire un pas de plus vers cette notion de norme équivalente. Je vais écrire 2-3 choses, et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà qui répond partiellement au mystère qu'a identifié Séraphin. Quand on disait au lycée qu'une suite est convergente, on disait qu'elle est convergente pour la valeur absolue. Mais maintenant, il existe d'autres normes sur R. Par exemple, j'ai pris la fonction qui a un réel x associé mille fois sa valeur absolue. C'est quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'un changement d'unité en physique. On passerait de kilomètres à des mètres. On a une autre manière d'associer à une quantité donnée un nombre. C'est une autre norme, et ça induit une question. Une question très intéressante, et c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Question d'Agathe. Une suite convergente pour la valeur absolue est-elle forcément convergente pour une autre norme ? Et la question d'Agathe est précisément là où on veut appuyer. Alors, je vais traiter d'abord un exemple, et puis je vais en venir ensuite à cette notion de norme équivalente. Il s'avère que si on considère une suite convergente pour la valeur absolue, cela correspond à dire que un converge vers une limite l, cela correspond à dire que l'assertion que j'ai écrite ici, avec ces hiéroglyphes-là, est une assertion qui est vraie. Si on converge pour cette norme-là, alors on convergera aussi pour la norme 1000 fois valeur absolue de x. Alors, il faudrait démontrer ici que 1000 fois la valeur absolue peut être rendue plus petite que n'importe quelle epsilon. Mais pour cela, rien de plus simple. Il suffit de considérer la même proposition avec epsilon sur 1000, et en faisant passer le 1000 de l'autre côté, on dirait que si on converge pour la valeur absolue, alors on converge aussi pour cette norme-là. Et réciproquement, si une distance mesurée avec 1000 fois la valeur absolue devient plus petite que epsilon, eh bien, par une simple inégalité, on démontre que la même distance avec la valeur absolue est plus petite que epsilon, et donc que ça fonctionne dans les deux sens. Donc, je l'ai fait ici à l'oral. Si tu n'as pas pu me suivre, je t'invite à essayer de l'écrire sur le papier, mais il suffit d'écrire le but, de se dire que dans un sens, on va pouvoir conclure avec le même epsilon, et dans l'autre sens, il suffirait d'appliquer une proposition avec epsilon sur 1000. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, d'accord, ces normes-là sont en fait interchangeables. Il s'avère que les notions de suites convergentes coïncident pour l'une et l'autre, donc on va converger pour l'une si et seulement si on converge pour l'autre, c'est la même chose pour les suites divergentes, il en serait de même pour les suites de Cauchy, les ensembles ouverts, fermés, bornés, complets, compacts, et toutes les autres notions qui découlent de la topologie induite par la norme. Maintenant, c'est assez restrictif ce que je viens de dire, parce que si la seule chose que je définis comme étant des normes équivalentes, c'est une norme et un multiple strictement positif de cette norme, eh bien, il n'y a pas grand monde qui est équivalent finalement. Quand on remonte à R2 et qu'on voyait la norme 1, la norme 2, la norme infinie, aucune d'entre elles serait équivalente. Il n'y a aucune de ces normes qui est un multiple directement de l'autre. Cela dit, les topologies induites par ces normes sont équivalentes. C'est-à-dire qu'on peut montrer qu'on est une suite convergente pour l'une si et seulement si on l'est pour l'autre. On peut démontrer qu'un sous-ensemble de E est un ouvert pour l'une si et seulement si on l'est pour l'autre. Alors, comment pourrait-on définir une notion de norme équivalente qui suffise à nous garantir que toutes ces notions coïncident pour la norme N1 et N2 ? On y est presque, en fait. Il ne s'agit pas de dire qu'une norme est un multiple strictement positif de l'autre, mais... Et voilà notre définition de norme équivalente. On n'est pas restrictif au point de dire que N1 et N2 sont équivalentes si l'une est un multiple strictement positif de l'autre, mais si on peut coincer l'une entre deux multiples strictement positifs de l'autre. Il s'avère que, si on dispose de ce résultat-là, alors les topologies induites par N1 et N2 sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on va être un ouvert pour une norme, si et seulement si, on est un ouvert pour l'autre norme. On va converger pour N1, si et seulement si, on va converger pour N2. Je ne vais pas produire les démonstrations de ça, mais je peux quand même donner les idées principales. Quand on parle de topologie, avec toutes ces notions dont j'ai parlé, il est question de quantités soit qui tendent vers 0, soit qui tendent vers plus l'infini. Mais la plupart du temps, on se ramène à des ε. Alors pourquoi, si on est petit pour une norme, alors on serait petit pour l'autre norme ? Eh bien, c'est très simple. Ça vient de l'encadrement qu'il y a juste ici. Si N1 devient très petit, alors N2, qui est coincé, qui est majoré par β N1, va aussi devenir très petit. Et avec l'autre inégalité, si N2 devient très petit, alors N1 de x, qui est plus petit que 1 sur α fois N2 de x, va aussi devenir très petit. Question de Perceval. Pourquoi ne pas permettre à α ou à β d'être nul ? Voilà une question très intéressante qui va nous permettre de nous familiariser davantage avec ce concept de norme équivalente. Alors, la question la plus simple à traiter, c'est celle où β est égal à 0. Le cas, on autoriserait à β le fait d'être nul. Si c'était le cas, on arriverait à majorer N2 de x par 0, cela pour n'importe quel vecteur de x. Mais N2 étant une norme, N2 de x est toujours positif. Donc ça impliquerait que N2 de x est toujours plus grand et plus petit que 0, donc égal à 0. Et ça impliquerait, par l'axiome de séparation, que E est l'espace vectoriel réduit au singleton 0. Ce n'est absolument pas intéressant de faire de la topologie sur le singleton 0, et donc on exclut cette possibilité. Plus intéressant, que se passerait-il si on autorisait α à être nul ? Étant donné que N2 est toujours positif, on aurait ici 0, et donc on aurait seulement, plutôt qu'un encadrement, cette partie-là de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on aurait seulement une majoration. Et c'est une relation qui existe, alors ce n'est pas la relation d'équivalence entre deux normes, c'est ce qu'on appelle une relation de domination. S'il existe seulement β strictement positif, tel que pour n'importe quel vecteur x, n2 est plus petite que β n1 de x, on dit que la norme n2 est dominée par n1. Et donc, on ne va pas obtenir quelque chose de l'ordre de l'équivalence du si et seulement si. On va dire que si une suite converge pour n1, alors on pourra démontrer qu'elle converge pour n2. Mais on voit bien qu'il manque quelque chose, parce que si n2 devient très petit, seulement muni d'une majoration, il n'y a absolument aucune raison pour que n1 devienne lui-même très petit. Par contre, si on dispose d'un α non nul, d'un α strictement positif, alors on disposera cette fois de l'inégalité de gauche, ce qui permet de démontrer que si la norme 2 de quelque chose devient très petite, alors la norme de n1 de ce quelque chose deviendra aussi très petite. Question d'Achille En quelque sorte, la relation d'équivalence entre deux normes est constituée de deux dominations, n'est-ce pas ? Et effectivement, alors en général, c'est quelque chose que je ne vois pas dans les livres, on se contente de donner l'encadrement, mais on pourrait définir deux normes équivalentes en disant qu'elles le sont si et seulement si, n1 est dominé par n2, et si réciproquement, n2 est dominé par n1. Alors, à partir de là, il reste quand même un petit mystère, parce que tout à l'heure, j'avais dit, au lycée, on parlait de suite convergente, et on n'a jamais précisé pour quelle norme il s'agissait de converger. J'ai dit qu'on sous-entendait que la norme était la valeur absolue, j'ai dit que si on avait changé la valeur absolue en mille fois la valeur absolue, on aurait obtenu des notions de convergence équivalentes, mais on peut se poser une question très gênante. Question de Jade. Existe-t-il une norme sur R telle qu'une suite donnée converge pour cette norme, mais diverge pour la valeur absolue, ou inversement ? Et effectivement, on serait bien dans la panade parce qu'on ne précisait rien au lycée. Et donc on pourrait imaginer qu'en ne précisant rien, on aurait des suites qui convergeraient pour la valeur absolue, mais qui ne convergeraient pas pour une autre norme, vice-versa, et ce serait le chaos. Dès lors, quand je dis que la suite des 1 sur n tend vers 0, on me dirait, oui, mais pour quelle norme ? Fort heureusement, il existe un théorème, un résultat, qui nous tient éloignés de ce genre d'infortune. Et voici cette bienheureuse nouvelle. Quand on travaille, par exemple, dans Rn, quand on parle d'ouvert, fermé, il n'y a pas besoin de tendre l'oreille et d'attendre ouvert pour une norme donnée parce que sur Rn, qui est de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Et c'est pour ça qu'au lycée, quand on travaille avec des suites réelles, sur R, toutes les normes sont équivalentes. Donc ça veut dire qu'une norme donnée, aussi tarabiscotée soit-elle, elle est toujours équivalente à la valeur absolue. Et donc c'est pour ça qu'on a manipulé en général que la valeur absolue. Alors, je pense que j'aurai l'occasion de démontrer ce théorème dans une vidéo ultérieure, mais pour l'instant, j'aimerais montrer qu'en dimension infinie, on n'a pas forcément ce résultat. En réalité, on ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que si on a un espace vectoriel de dimension infinie, on peut toujours construire deux normes qui ne sont pas équivalentes, mais ici, je vais me contenter d'un contre-exemple. Je vais produire un espace vectoriel de dimension infinie et je vais montrer comment les normes que je vais choisir dessus ne sont pas équivalentes. Et on se retrouve ici pour la fin de ce petit exposé. Alors, que suis-je en train de faire ? J'ai considéré E un espace vectoriel de dimension infinie très simple. L'espace vectoriel constitue des fonctions continues du segment 0,1 dans R et j'ai considéré dessus deux instruments de mesure tout à fait différents. D'un côté, il est question d'R sous une courbe et de l'autre, il est question du maximum d'une fonction continue sur un segment dont l'existence est assurée par le théorème des bornes. Alors, que se passe-t-il avec la suite que je suis en train de construire ? J'en ai exhibé les trois premiers termes. Du côté du premier instrument de mesure, on peut remarquer que l'R de chaque triangle que je dessinais vaut toujours 1,5. Par contre, du côté du maximum de la fonction considérée, le maximum vaut respectivement 1, puis 2, puis 3 et va continuer à augmenter comme ça et va tendre vers plus l'infini. Et donc, à la question les normes N1 et N2 sont-elles équivalentes ? La réponse est non puisque ici, on aurait toujours 1 à cet endroit-là pour n'importe quel terme de la suite, mais de l'autre côté, on aurait quelque chose qui tend vers l'infini lorsque N, l'indice de la suite, tend lui-même vers plus l'infini. Et voilà comment j'achèverai mon petit tour d'horizon sur cette notion de norme équivalente. Si tu apprécies mes explications, je te recommande de faire un tour sur mon site internet et de découvrir toutes les formations que je vais apparaître un peu plus haut. Que ce soit pour apprendre à aborder un exercice avec méthode, pour apprendre à travailler un cours de mathématiques correctement, pour apprendre à raisonner, à rédiger ou encore pour progresser en calcul, j'ai conçu toutes ces formations fondamentales qui, j'en suis certain, t'aideront à progresser énormément. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada